Je crois que si on veut changer le monde, il faut commencer par les enfants. Si on ne change pas les esprits, si on n'aide pas les enfants à réfléchir, on va reproduire les mêmes bêtises. J'ai décidé de m'engager dans l'éducation pour que les enfants soient davantage éveillés au savoir-être et au vivre ensemble, et pas simplement à l'accumulation des connaissances. J'ai créé une fondation, la Fondation SEV, qui permet de former des enseignants à des ateliers de méditation et de philosophie avec les enfants. J'ai décidé, à mon petit niveau, d'essayer d'être un acteur du changement qui travaille avec d'autres pour que le monde passe encore une fois d'une logique plutôt consumériste, pessimiste et négative vers une logique de partage, une logique de plus de conscience et de responsabilité, dans lequel il y a aussi plus d'intériorité et de spiritualité. Donc voilà à peu près les choix que j'ai faits. Je me suis investi à travers la création d'une fondation qui s'appelle la Fondation SEV. Alors c'est comme la sève de l'arbre, mais c'est l'acronyme de Savoir-être et vivre ensemble. Puisque je suis convaincu que ce qu'il faut améliorer, c'est le savoir-être et le vivre ensemble. Il faut le faire dès le plus jeune âge. Et donc j'ai co-créé cette fondation avec une femme qui s'appelle Martine Roussel-Adam, qui avait créé l'association Chemin d'enfance. Et on l'a créé sous l'égide de la Fondation de France. Donc c'est la Fondation de France qui gère entièrement notre fondation. Et les actions qu'on mène sont des actions éducatives dans lesquelles on soutient, on promeut, on donne des prix, on soutient financièrement un certain nombre d'associations qui travaillent pour le savoir-être et le vivre ensemble. Ça c'est une première partie. Et puis on a créé au sein de cette fondation une association qui s'appelle l'Association SEV, qui directement organise des formations pour les enseignants aux ateliers de méditation et de philosophie. Ce qui fait qu'on apprend à des enseignants à faire méditer les enfants sur une pratique de l'attention, pour qu'ils soient attentifs, qu'ils soient simplement plus calmes, plus présents, et à la pratique des ateliers de philosophie. Et les ateliers de philosophie c'est essentiel, puisque ça permet aux enfants de développer un esprit critique, un discernement, d'apprendre à réfléchir, d'apprendre à discuter ensemble. Donc on prépare des citoyens à être beaucoup plus dans un esprit démocratique, l'importance du débat, d'écouter l'autre, etc. Sur la première année, on a formé plus de 1500 personnes, et nos formations sont pleines. Elles vont être pleines dans les années à venir. Donc là je vois tout de suite des résultats tangibles. Ça reste très petit, c'est-à-dire par rapport à la masse d'enseignants qu'il faudrait former, ça reste très petit, mais en même temps, je me rends compte qu'avec la diffusion qu'il va y avoir, si on continue, si on n'a pas trop d'opposition pour nous empêcher de le faire, si on continue comme ça, en dix ans, je pense qu'on aura touché plusieurs millions d'enfants. C'est en train de se développer partout, au Canada, en Suisse, en Belgique, au Maroc, au Luxembourg, enfin c'est un succès énorme, et on a plus de 50 formateurs qui travaillent pour former ces enseignants. Et alors on forme avec quatre notions fondamentales, il y a les ateliers de philosophie, comment ça se passe, comment on fait philosopher des enfants, il y a une méthode à acquérir, il y a les notions de philosophie, pour avoir des bases pour pouvoir le faire, il y a l'attention, donc c'est cette méditation de l'attention qui permet aux enfants d'être attentifs, et puis il y a la bienveillance avec l'enfant, c'est-à-dire qu'on forme aussi les enseignants à mieux connaître la psychologie de l'enfant, son état émotionnel, son cerveau, pour avoir une relation bienveillante, parce qu'on se rend compte, on le sait aujourd'hui scientifiquement, que plus un enfant est dans une relation de bienveillance à l'adulte, plus il progresse, plus son intelligence se développe. Et donc ça ne sert à rien de vouloir que les enfants apprennent un tas de connaissances si on se comporte avec eux de manière malveillante, ou indifférente, ou agressive. Donc on apporte cet élément aussi de connaissances. Ce qui fait qu'à travers ces ateliers, finalement je crois que c'est un vrai changement qu'on peut opérer, et on voit très très bien que les enseignants qu'ils font depuis un an dans leur classe nous disent que ça a changé complètement l'ambiance de la classe, les enfants se respectent mieux, ils sont beaucoup mieux avec eux-mêmes, ils sont mieux dans la relation avec les autres. Donc je crois que si tous les enfants du monde pratiquaient la méditation et la philosophie, le monde changerait en une génération. Je me suis dit il y a 2-3 ans que ça ne suffisait pas. Je me suis dit que ça ne suffit pas de m'être engagé pour l'écologie, ça ne suffit pas d'écrire des livres qui ont du sens. Il faut aussi que je m'implique plus directement, en mettant de l'argent, de l'énergie, du temps, dans des causes très concrètes. Il y en a deux que j'ai identifiées comme étant les plus importantes pour moi par rapport à mes goûts, à ma sensibilité et puis aux besoins de notre monde. D'abord c'est l'éducation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada